Musique Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis, on refait à neuf l'allumage du V12 Donc là on retrouve 12 bougies Bah oui, parce qu'on est sur un V12 de 6 litres atmosphérique De la belle bonne mécanique Donc on retrouve l'intégralité des bougies J'ai pris des bougies multi électrodes Donc on peut retrouver plusieurs électrodes dessus J'aime bien, alors parfois on peut mettre aussi de l'aéridium Je trouve que c'est un peu plus cher Et ça ne vaut pas forcément la peine La multi électrodes c'est vraiment à mon sens le bon compromis Donc là on retrouve un paquet, un sacré paquet de pièces détachées Parce que le moteur est balèze, il y a beaucoup de cylindres Donc il y a beaucoup de pièces, c'est aussi simple que ça Voilà, bon ça en fait beaucoup Beaucoup, encore, encore des bobines Et toujours des bobines Ça fait beaucoup pour un allumage C'est la première fois que je remplace un allumage Qui comporte autant de bougies et de bobines Alors pourquoi je change l'allumage ? Très bonne question Et bah puisque sur un V12, comme beaucoup malheureusement Et bah ils vont entre guillemets à l'économie Et malgré que le véhicule ait toujours été entretenu dans le réseau BMW Et que je dispose de l'intégralité des factures J'ai pu m'apercevoir que passé 170 000 kilomètres Il y a eu des interventions sur l'allumage Donc les bougies ont plus de 30 000 kilomètres D'où le changement Et j'en profite pour changer les bobines Puisque j'ai vu que occasionnellement Quand une tombait en panne Il a remplacé à l'unité et jamais au complet C'est à dire que d'après les factures J'ai à peu près 5 à 6 bobines Qui sont plus récentes que le reste Personnellement je travaille pas comme ça Les bobines ont tous un état d'usure avancé Donc on remet toujours du neuf Sinon ça peut créer des dysfonctionnements D'un banc à un autre A mon sens c'est pas du travail propre Donc encore une fois Si on veut un V12 on l'entretient Sinon on achète plus petit Mais faire le travail qu'à moitié c'est totalement bête Qui plus est à chaque fois la personne Qui faisait réparer son véhicule Parce qu'une bobine lâchait Et bah il repayait le frais de la main d'oeuvre Et croyez moi il y a un peu de boulot Parce que sur le V12 il faut retirer tout le collecteur d'admission Pour seulement avoir accès aux bougies C'est parti Et là on retrouve notre cathédrale mécanique Bon les amis Même si parfois changer des bougies et des bobines Ca paraît une opération très simple Et bah sur un V12 ça peut devenir une opération Plutôt compliquée Oui parce que là vous le voyez On n'a pas du tout accès Ni aux bougies ni aux bobines Puisque les bobines se trouvent sous Le collecteur d'admission Donc là gros boulot de démontage en perspective Vu qu'il va nous falloir démonter Les débitmètes Les boîtiers papillons Les différents caches, les différents durites Qui se joignent sur le collecteur d'admission Notamment les deux déshuileurs Et ensuite on va devoir démonter le collecteur d'admission Pour faire le vide au dessus de ce moteur là Et enfin pouvoir accéder à l'allumage Donc les amis Bah on a du pain sur la planche Donc c'est parti on attaque C'est parti on va attaquer le démontage Donc là c'est vraiment là où on a accès A toutes les vis de maintien du collecteur d'admission Mais malheureusement ça s'en va pas si facilement Un collecteur d'admission Vous voyez on va déjà retirer les caches Ensuite j'ai plein de durites Qui vont rejoindre le collecteur d'admission un peu partout Ça va être très compliqué pour moi De vous filmer vraiment en détail Le collecteur d'admission Puisqu'il y a des endroits Où je ne peux même pas passer la caméra Donc là l'objectif C'est que je vais vraiment démonter Les boîtiers papillons Je vais démonter ces deux déshuileurs là Je vais démonter les durites Qui sont accessibles pour moi Ensuite je vais déposer les vis Au milieu du collecteur d'admission Ce qui va me permettre d'avoir du jeu Sur le collecteur d'admission Pour aller retirer les durites Qui maintiennent derrière Que je ne peux pas vous montrer Puisque moi même je ne les vois pas Donc pour vous expliquer un petit peu Là je vais vous mettre un petit accéléré Et on se retrouve quand j'ai tout désolidarisé Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon et bien les amis Après plus d'une heure maintenant De continuer à essayer de démonter Et de démonter ce collecteur Il bouge dans tous les sens Mais ça tient encore Il a fallu démonter du coup Les admissions Les différentes durites Toutes les vis ici On a des cylindres blocs Qui se trouvent juste ici Où sont posées Le collecteur qu'il a fallu retirer Il a fallu retirer Comme vous le voyez peut-être ici Les gaines Donc qui va aux injecteurs Bougies et bobines Et sous ces gaines J'ai encore d'autres pattes Qui en fait bloquent L'extraction du collecteur d'admission Donc voilà Ça fait une heure que j'y suis Et à mon avis Il faut compter quand même Une bonne heure et demie Pour sortir le collecteur d'admission Sur cette voiture là Donc c'est parti Je continue à dévisser En croisant les doigts Que je n'ai pas d'autre chose Là on sent que l'heure de main d'oeuvre Pour changer des bougies Et des bobines A mon avis Elle picote Mais vraiment Enfin non elle ne picote plus Là elle fait mal tout court Quand je vois tout ce qu'il y a A retirer Franchement c'est incroyable Et c'est vraiment pas accessible C'est à dire qu'ils n'ont même pas fait un truc En se disant Bon ok il faut que ça tienne Mais on va rendre les choses accessibles Alors là pour le coup Pas du tout Pourtant d'habitude Les allemands C'est vrai qu'à la conception Ils sont plutôt orientés comme ça Vraiment on rende simple le démontage Là pour être très honnête Ce n'est pas vraiment le cas Bon les amis Ça y est J'espère bien que cette fois-ci Il se lève Grand moment Alors normalement Il me reste encore des câbles à barre Tirer Ce n'est pas fini Mais normalement Je devrais pouvoir déjà le lever Ah ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Mais il y a encore quelque chose qui gêne Alors On dirait bien qu'il y a encore une vis Qui n'est pas totalement défaite Vous entendez Je ne sais pas si vous entendez Mais l'armada de câbles Qui bouge encore avec Franchement c'est une catastrophe Alors Là j'ai encore mon capteur papillon Qui est présent ici Voilà Et maintenant J'ai tous les capteurs de pression d'air Qui sont là-bas Donc là je ne sais pas encore trop Comment je vais pouvoir les retirer Puisque pour le moment Je ne passe pas les mains Voilà Je suis vraiment bloqué ici Donc là les amis Bah moi je vais continuer A chercher un petit peu Comment démonter ces foutus Ces foutus durites là-bas Parce que du coup c'est de la durite rigide Et puis quand je vais retrouver la solution Et bah Je vous reprends pour l'extraction de ce collecteur Là j'espère que cette fois-ci Rien ne nous résiste Et ça semble être le cas Voilà le morceau de collecteur De ce V12 Alors hop Whis Et bah les amis C'est pas de la tarte Franchement Le fond là-bas C'est très 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 dense On a vraiment accès A que dalle Donc là vous voyez C'est vraiment ces vis là Que j'avais commencé à dévisser Pour donner un peu de De liberté à ça Parce qu'en fait Ici vous avez une connexion Et vraiment dans le coin là-bas Le collecteur ne sortait pas quoi C'était vraiment une calamité Donc les amis Je vais vous mettre Un petit peu de lumière Et puis on va faire une visite Un peu plus détaillée De ce moteur là Pour voir maintenant Où est-ce qu'on va travailler On se trouve sur ce moteur V12 Totalement démonté Donc là vous voyez On a enfin accès Aux bobines Qui se trouvent ici Donc dans la continuité Et les bougies dedans Donc maintenant Au niveau accès Je pense que ça va être Plutôt simple On retrouve également Celle ici Et on va en profiter Pour jeter un petit coup d'oeil Dans l'admission Puisqu'on est sur une injection Directe Qui a 230 000 km Donc on va aller Un petit peu inspecter L'état d'encrassement Des soupapes Parce que c'est vraiment La maladie Sur les injections directes Comme sur les diesels Allez go Bon les amis Je sais pas si vous allez Très bien voir C'est pas facile De tenir la caméra Et de vous montrer en même temps Là on peut voir Un petit peu les soupapes Au fond Alors je pense que vous allez mieux voir Sur Alors je regarde mon retour caméra Sur celle là Donc là on voit bien Les soupapes au fond Alors on voit Que c'est un petit peu encrassé Je vais essayer de vous zoomer ça Voilà on voit Que c'est un petit peu encrassé Et calaminé Mais franchement C'est trois fois à rien Vraiment Alors peut-être que comme ça Vous allez mieux voir C'est vraiment pas facile De vous montrer Hop Alors j'espère que vous allez bien voir Mais en tout cas Plutôt agréablement surpris Parce que généralement Ça c'est un encrassement Qui correspond Allez sans dire trop de bêtises Entre Je dirais 30 000 et 50 000 km Parce que ça dépend réellement De l'utilisation Qu'on a du véhicule Et de l'huile La qualité d'huile qu'on met Et là il a 233 000 km Et il est On peut presque le dire Quasi pas encrassé Donc là clairement C'est inutile De faire un nettoyage Aux coquilles de noix Puisque là C'est vraiment Payer et faire du boulot Pour trois fois rien Donc là on pourra Tout simplement Faire un nettoyage D'admission chimique Ou peut-être même Un Intec Pro De chez Xenom Suffira pour nettoyer ça Donc là vraiment Je suis content Parce que j'avais vraiment peur De découvrir une catastrophe Dans ces soupapes Et en fait Pas du tout Donc là les amis On va s'attaquer Aux bougies Et aux bobines Bon donc là On se retrouve maintenant Pour des choses Je l'espère plus faciles Donc là C'est vrai que maintenant Pour le coup On a de la place Là chez BMW Pour les bobines C'est assez simple Vous avez un petit loquet Comme ça Vous poussez Ça pousse la connectique Et ça se déboîte Donc là c'est un petit peu Collé Parce qu'elles ne sont pas Toutes neuves Et après On déboîte la bobine Et puis on va voir Un petit peu Qu'est-ce qu'on a Comme Différents sur les bobines Parce qu'il y en a quand même Qui ont été facturés Donc je pense Qu'il y en a Qui sont plus neuves Que d'autres Bon et bien Maintenant qu'on a retiré Les douze bobines On va s'attaquer Aux bougies En espérant Que ça n'a pas été serré Comme des malades Et ensuite On fait un petit point Sur l'établi Pour voir un petit peu Ce que ça donne Bon et bien Les amis On se retrouve Sur l'établi Pour faire un petit peu Un compte rendu Du démontage De l'allumage Du V12 Pas plus surpris Que ça Alors on verra Que les bougies Sont d'origine Donc j'ai eu Un petit peu de mal A les desserrer Elles sont siglées BMW Et elles ont Des codes Donc constructeur Qui veut bien dire Que ce n'est pas Des remplacements Du remplacement Que c'est bien Les montes d'origine Donc après vérification C'est des modèles Platinium Donc effectivement Constructeur les donne Jusqu'à 200 000 km Et moi Elle avait 232 000 km Bon personnellement Je n'irai jamais Jusque là Avec des bougies Je fais confiance Jusqu'à 60 70 000 km Et après je remonte Des neuves Voici une bougie Neuve Voici une bougie Ancienne Donc là on voit bien Qu'elle a chauffé Au niveau de la céramique On voit bien Qu'elle est un petit peu Usée au niveau Des électrodes Bon après sincèrement Ça fonctionnait encore Je vais certainement Gagner un petit peu En souplesse Et en consommation Mais du moins Elle fonctionnait encore Tout comme les bobines D'ailleurs c'est vraiment Du préventif Au niveau des bobines C'est un petit peu Plus mitigé Les bobines grises Ce sont des bobines D'origine Les bobines noires Ce sont des bobines Qui ont été remplacées Vous voyez que Sur les 12 cylindres On a eu 3 remplacements De bobines 1 sur le banc 1 2 sur le banc 2 Ça vraiment Je ne comprends pas C'est à dire que Les bobines et les bougies Ont le même kilométrage Ont la même usure Donc s'il y en a une qui lâche On se doute bien Que les autres vont lâcher Quand on voit le boulot Qu'il y a pour démonter Les bobines C'est totalement bête De les changer Au cas par cas Parce que finalement Dès la deuxième Remplacement Avec le prix de la main d'oeuvre Vous avez déjà Passé le prix des bobines Donc voilà Mon sang Je trouve ça vraiment bête Donc moi je vais garder Ces 3 là Je dirais En échange Donc au cas où Si un jour J'ai une ligne qui est défectueuse Les autres poubelle Vu le kilométrage Qu'elles ont Et puis les amis On va remonter Tout ça Bon voilà Maintenant qu'on termine De préparer L'intégralité Des nouvelles bougies On va mettre Un petit peu De graisse cuivrée Sur les filets Pour éviter que les bougies Se soudent à l'avenir Dans la culasse Ensuite on passe Un petit coup de nettoyage Sur les caches culbuteurs On en profite Tant que c'est démonté Pour faire quelque chose de beau Et on remonte Donc là pour vos bougies Vous pouvez retrouver La graisse cuivrée Qu'on a validée Directement sur notre Boutique officielle www.mitalgarage.fr C'est la Copper Protect De chez Xenom Vous pouvez la retrouver En spray Et en pot Donc là on met Une petite noisette Voilà Faut vraiment pas Embadigeonner 3 kilos Ça sert strictement à rien Une petite noisette Sur les filets Ça permet juste De lubrifier Le filet Parce que généralement Il y a un petit peu D'oxydation Qui s'y fait Avec le temps Et surtout D'éviter Le fait Que les bougies Peuvent venir A coller Avec le temps Donc avec plusieurs Milliers de kilomètres Et de chauffe Rechauffe Re-rechauffe Sous-titres Bon et bien maintenant Il nous reste A mettre Nos différentes bobines Donc là Elles ont un sens Si je dis pas de bêtises Il y a un petit Détrompeur Sur le couvre culasse A chaque fois Et là Faut bien les enfoncer Jusqu'au bout Sinon On risque d'avoir Un faux contact Et là Ce serait la merde Croyez moi J'ai pas envie De tour démonter Hop Donc là Je vais bien prendre le soin D'absolument Vérifier Chaque bobine Qu'elle soit bien Clipsée Enfoncée Et tout ce que vous souhaitez Comme adjectif Pour être sûr De ne pas Avoir à redémonter Ce collecteur Tout de suite C'est bon C'est bon Au plus dur Repositionner Ce collecteur Énorme Donc là On va reprendre Les choses A l'inverse C'est à dire Qu'on va refixer Notre durite De carburant Et après On va appeler Le bon dieu Qu'on arrive A le replacer Sur les pipes D'admission Mais ça Je vous avoue Que pour l'instant Ça s'annonce complexe Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... Oui les amis, maintenant que c'est totalement terminé, dernière petite phase, on va vérifier. Il est hors de question que la voiture sorte du garage sans faire quelques vérifications, avec tout ce qu'on a dû démonter et remonter pour seulement changer des bougies et des bobines d'allumage, il est hors de question qu'elle reprenne la route comme ça. Donc là on va retirer ceci, voilà, ce qui va nous permettre d'accéder au joint d'admission et on va vaporiser du nettoyant frein qui est inflammable partout où il y aurait un joint susceptible de cette mal remise, barré au remontage ou que j'aurais tout simplement oublié quelque chose. Donc là on va démarrer le véhicule, on va voir déjà s'il tourne correctement et si oui on va injecter du nettoyant frein absolument partout où il y a un risque. Et si seulement tout se passe bien, c'est-à-dire que le moteur n'accélère pas, parce que s'il accélère ça veut dire que le gaz passe et rentre en combustion, donc si ça n'accélère pas, c'est que c'est totalement remonté correctement. Allez les amis, c'est parti ! Bon déjà dans un premier temps, le moteur tourne parfaitement sur ses 12 cylindres, il n'a pas de tout sautement ou quoi que ce soit, donc ça, ça veut déjà dire que tout ce qui est bobine et bougie est totalement correctement remonté, y compris les différents capteurs que j'aurais pu oublier en termes d'électronique. Maintenant on passe à la vérification au niveau des chevons. Donc là on prend le nettoyant frein et on en injecte partout. En l'occurrence, aucune accélération. Tout est ok les gars ! Donc là c'est bon, c'est terminé ! Bon et bien les amis, ça y est, ça s'achève pour cette petite vidéo sur le remplacement intégral de l'allumage sur ce magnifique V12 atmosphérique de 6 litres. Des moteurs comme malheureusement maintenant, on ne verra bientôt plus sur les routes et qu'on voit déjà plus en fabrication. Donc c'est un réel plaisir de mettre les mains dans un bijou, une horlogerie mécanique pareille. Par contre, on ne va pas se mentir qu'en termes d'accessibilité, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus complexe qu'un moteur standard, même un moteur V8. Là c'est vraiment très complexe puisque tout va se passer en fait sous le collecteur d'admission. Donc on ne pourra rien toucher sans démonter le collecteur d'admission. Sur le collecteur d'admission, vous avez beaucoup de choses de fixé dessus. Les déshuileurs, les papillons, les capteurs de pression, les durites de carburant, vous avez le faisceau électrique de la voiture, vous avez les durites de déshuileurs, vous avez tout un tas de choses qui est fixé dessus et qui plus est, vu qu'on est sur un moteur en V, vous avez à gauche et à droite, donc x2. Donc vraiment, en termes d'accès, c'est compliqué. J'en ai sacrément bavé pour retirer le collecteur puisqu'en fait ici, je butais dans la caisse et vraiment, j'ai eu du mal. Ça m'a pris une heure et demie. Au remontage, ça a été un peu plus simple. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. J'ai eu vraiment du mal à sortir le collecteur alors que je n'ai pas réellement eu du mal à le remettre. Donc est-ce que je n'ai pas eu de chance, ce qui pourrait être fort possible, ou est-ce que c'est vraiment la merde à retirer ? Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, un petit peu de mécanique sur un V12. J'espère également qu'elle pourra en aider d'autres d'entre vous si vous possédez également un V12 comme celui-ci ou un autre, c'est similaire. Les amis, j'ai très hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos sur ce V12. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo pour recevoir un petit peu les notifications, l'avancement des stories sur le quotidien du garage. Et surtout les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Ça c'est très important. Allez amis, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501